Hier, c'était somme toute gris. C'était sombre, c'était gris, ça sentait beaucoup l'affirmer, mais ça avait pas l'air d'être un cas d'urgence encore. Il y avait comme une pluie de sombre, c'était spécial. Bien, ça ressemblait à un début d'apocalypse. Pour vrai, un peu comme ce qu'on voit dans les films de catastrophes naturelles. C'était sombre, puis tu sentais qu'il y avait comme une tension. Donc, la panique a pris. Je ne vous m'assurais pas qu'au moment où les amis m'ont appelé, m'ont dit « OK, regarde, on s'en vient de chercher, t'es pas tout seul ». La première personne que j'ai contactée, c'est vraiment mon ex-conjoint, pour m'assurer que mes enfants étaient en sécurité, puis qu'ils allaient quitter la ville sous peu. Donc, j'ai ramassé tout ce qui était chargeur de téléphone. J'ai validé que j'avais de l'argent sur moi, que j'avais mes cartes. J'ai fermé tous les lumières, tous les appareils qui pouvaient être fonctionnels à la maison, qui étaient inutiles. La première heure qu'on était en route avec la conductrice qui était là avec moi, oui, on a paniqué, les mains moites, stressées, l'adrénaline dans le tapis, on ne savait pas trop, on essayait de communiquer avec les gens, mais en même temps, on veut garder le cadre sur la route. Les gens chauffaient très mal, je vais vous le dire, ça faisait du saut de moutons sur la route, ça dépassait, c'était n'importe quoi. Les enfants ne sont pas fous, ils sentaient ce qui se passait, ils sentaient le vent de panique. Donc, moi, mes enfants n'étaient pas au courant qu'on fuyait à cause des feux de forêt. Par contre, les enfants avec qui j'étais, les six autres enfants, eux, le savaient. Donc, il y avait un vent de panique, vraiment. Il y en a plusieurs autour de moi, justement, que hier, c'était les larmes, laisser leurs choses derrière. Il y avait peur qu'on ferme nos maisons, leurs objets de valeur. Donc, c'est sûr que dans l'attaque d'un enfant, c'est une catastrophe phénoménale. On ne sait pas ce qui va arriver. Donc, notre travail de maman a été très ardu pendant les premières heures du voyage. De voir la solidarité qu'il y a quand même, parce qu'on n'est pas habitués à ça dès que ça se passe comme ça au Québec. Donc, les gens sont très chaleureux, sont très accueillants. Il y a beaucoup, beaucoup d'entraide. C'est vraiment beau à voir pour vrai. On est vraiment choyés d'avoir tout ce support-là d'entraide.